Saint Pio de Pietrelcina est un grand saint, plein de facéties. Nous commentons ici tous les jours une anecdote qui le concerne. Sa vie est foisonnante de ce qu'on appelle les fioretti, c'est-à-dire des miracles, mais des miracles qui se sont multipliés, qui sont des miracles, qui arrivent par l'intercession du Padre Pio, par ses prières, etc. Mais on n'a pas la preuve publique. La preuve publique que l'Église reconnaît comme telle, il faut qu'il y ait toute une série de preuves. Là, on n'a pas les preuves. C'est pour ça qu'on parle de fioretti, non pas de miracles. Mais pour celui qui est bénéficiaire, je peux vous dire que c'est vraiment un miracle. Bien, donc notre bon Padre Pio était un médecin des âmes et des corps aussi. Et Saint Camille de l'Église a été un grand médecin des corps et aussi des âmes. Et autrement dit, les deux sont deux hommes de Dieu. Ils ont des rapports entre eux. Et ce sont deux témoins de la charité et de la passion de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, aujourd'hui, deux témoins de la charité et de la passion du Christ. Cher ami fidèle du Padre Pio, bonjour. Et en clôture, aujourd'hui, je vous donnerai une prière des malades tirée du site web de la province cabylienne. C'est très intéressant, c'est le site padrepio.it, je crois. Et vous verrez que le Padre Pio s'intéressait à Saint Camille de l'Église. Peu savent peut-être que le Padre Pio a vécu pendant des années dans la cellule qui, selon la tradition capucine de Saint-Germain-Rotondo, aurait hébergé le jeune Camille de l'Église qui s'était perdue. Ce soir-là, la nuit du 1er au 2 février 1575. Donc, on est à la fin du XVIe siècle. Et c'était le Padre Pio lui-même qui l'a confié au Père Santoro, camélien. Donc, l'ordre fondé par Saint Camille. Et qui s'est souvient, cela s'est passé le 18 août 1958. Donc, c'est le Père Santoro qui parle et qui est camélien. Cela s'est passé le 18 août 1958, 13 mois et 4 jours après mon ordination sacerdotale. Je suis arrivé à Saint-Germain-Rotondo juste à temps pour assister à la sainte messe célébrée par le Padre Pio, sur la place devant la nouvelle église où un hôtel avait été préparé. Les fidèles, très nombreux et en silence, entouraient cet hôtel comme dans une grande étreinte. J'ai vu la grande ferveur avec laquelle le Padre Pio célébrait. J'ai eu l'impression de me tenir devant le Christ souffrant. Prêtre et victime. À la fin de la messe, je l'ai rencontré. Je l'ai vu en bas des escaliers alors qu'il était sur le point de monter. et il m'a vu à souris et il s'est exclamé « Ah, voilà un camélien ! » Le Padre Pio avait un discernement absolument phénoménal. Il s'est approché de moi et il m'a tendu la main que j'ai embrassée. Le Padre Pio « D'où viens-tu ? » Le Padre Santoro « De Sicile, mon père. » Le Padre Pio « Sicilien ! » Savez-vous que je suis dans la cellule numéro 5 ? Parce qu'il a été dans la cellule numéro 1 après. Mais à ce moment-là, il était dans la cellule numéro 5. Occupé pendant un temps par 5 amis, c'était alors la cellule pour les autres. Le Padre Santoro. Oui, oui, le Padre Pio. Mais il y a quelque chose que vous ne savez pas. C'est que Saint Camille y a logé pendant une seule nuit et il est devenu un saint. Et moi, je l'habite depuis 30 ans et je suis toujours un pauvre diable. Il laissa échapper un grand rire tandis qu'il tendait de nouveau sa main que j'ai aussitôt embrassée. Il me salua en disant « Priez pour moi ! » et il se tourna vers ceux qui l'attendaient. La conversion de Saint Camille eut lieu entre le 1er et le 2 février 1575 alors qu'il se rendait au couvent de San Giovanni Rotondo en direction de la ville de Manfredogne. Il s'arrêta dans la région dite de la vallée de l'Enfer et c'est là qu'il décida d'embrasser la vie Capucine. A cette occasion, il séjourna justement dans la cellule numéro 5 du couvent de Santa Maria delle Grazie la même qui, trois siècles plus tard serait celle du Pas des Pius. Et au milieu du sentier de passage des brebis qui traversaient un terrain rocailleux mêlé de neige gelée Camille tomba de son âne et se frappa lourdement la poitrine en implorant « Notre Seigneur, pardonnez Seigneur pardonnez à ce grand pécheur donnez-moi le temps de faire une vraie pénitence. » C'est très joli, vous voyez ce n'est pas quelqu'un qui se convertit et qui se dit « Bon, maintenant je suis dans l'amitié avec Jésus et je vais lui demander de m'éviter les souffrances de m'éviter les difficultés de m'éviter les épreuves. » Ah non, ce n'est pas comme ça du tout. Nous devons nous convertir tous les jours, nous devons, autrement dit, progresser tous les jours. Mais nous savons que nous avons des épreuves qui nous attendent, et bien sûr, des souffrances, des douleurs. La cellule numéro 5 est toujours restée le lieu d'études et de prières du Padre Pius. Même lorsque, pour des raisons logistiques, il a été transféré dans une autre partie du couvent. C'est dans cette cellule où avait passé une nuit, Saint Camille, et où le Padre Pius a passé longtemps, c'est dans cette cellule que la Casa Solievo de la Soferenza a vu son origine, parce que le Padre Pius y pensait. Et ceci est confirmé par les paroles du Padre Paolino Rossi, postulateur général de la cause de sainteté, de la canonisation du Padre Pius. Le 9 janvier 1940, naît dans l'esprit du Padre Pius, dans cette cellule, l'idée et le rêve de réaliser un hôpital grandiose. pas pour le plaisir de faire grandiose, mais c'est qu'il voulait que tous les pauvres soient accueillis et que cet hôpital soit à la... donne une idée de la charité du Christ. Et cet hôpital pourrait accueillir gratuitement, comme un nouveau coteau lingue, tous les balades. Le principe qui devait inspirer le personnel médical et non médical était le suivant. Dans tous ceux qui sont dans le besoin, il y a le Christ. Et on comprend que la racine de l'aspiration du Padre Pius pour son hôpital se soit trouvée dans sa dévotion et son admiration pour Saint Camille. Parce que Saint Camille a eu une histoire absolument ahurissante. Effectivement, c'était un militaire et il menait une vie compliquée. et puis il s'est converti. Il s'est converti là, comme on a vu. Et puis, à partir du moment où il s'est converti, c'est curieux, il a eu cinq plaies sur son corps, dont une à la jambe, qui était une espèce d'escarre qui avait la particularité de se guérir et de recommencer, de se guérir et de recommencer. Au terme de la lune jubilaire 1975-1976 du 400e anniversaire de la conversion de Saint Camille, les paroles du gardien du couvent de Saint-Giovane et Rotondo adressées à un groupe de pèlerins de Bucchiani courent sur la tombe du frère stigmatisé confirment notre dévotion. L'amour ardent de Dieu et des malades rapproche Saint Camille et le pas d'Épillou. Nés tous les deux en 25 mai à 311 ans de différence, Saint Camille née en 1550 et pas d'Épillou née en 1887 sont les témoins du degré héroïque de la charité et de la passion du Seigneur. Le pas d'Épillou a porté sur son corps les stigmates visibles du Christ crucifié tandis que Saint Camille a porté dans cinq parties de son corps des infirmités très désagréables appelés par lui les cinq miséricordes du Seigneur qui le maintenaient également étroitement uni au Christ crucifié servi et vénéré chez ses frères malades. C'est une chose très belle. Cette histoire qui rapproche Saint Camille et le pas d'Épillou et la vie du pas d'Épillou a croisé l'histoire de Saint Camille. les deux nous montrent ce que nous pouvons faire en union en unissant nos souffrances aux souffrances du Christ dans sa passion. Je vais vous lire la prière des malades non sans faire un petit aparté participer à cette charité pour les âmes à laquelle nous consacrons ici beaucoup d'efforts. Diffuser la vie du pas d'Épillou indiquez-nous qui est susceptible de recevoir favorablement et gratuitement sa photographie. Vous savez que ce que nous voulons faire c'est diffuser en grand la vie du pas d'Épillou faire connaître le pas d'Épillou qui convertit les âmes vos témoignages en sont la preuve et il nous faut faire de cette année-là 2022 il faut nous faire quelque chose de grand pour le pas d'Épillou et donc je vous donne rendez-vous sur le lien st-padre-pio.fr où vous pourrez vous aussi faire une immense charité parce que celui qui sauve l'âme de son frère sauve sa propre âme. Alors je vous ouvre plusieurs pistes pour la faire vous verrez ici en bas dans la description de cette vidéo je suis sûr que vous vous en rappelez on n'a jamais vu un coffre-fort suivre un corbiard ce qui veut dire qu'en aidant à sauver les âmes on travaille pour elles ici-bas et pour après leur mort mais on agit aussi pour nous après notre propre mort et quand on est malade on a une raison de plus de penser aux âmes car on sait ce qu'elles souffrent ce qui n'a pas souffert ne sait pas ce que c'est que la souffrance des autres. Donc je vous lis cette prière qui est très jolie Seigneur je me place devant vous dans une attitude de prière je sais que vous m'entendez que vous me connaissez je sais que je suis en vous et que votre force est en moi regardez mon corps marqué par la maladie vous le savez Seigneur combien il me coûte de souffrir je sais que vous ne vous réjouissez pas de la souffrance de vos enfants donnez-moi Seigneur la force et le courage de surmonter les moments de désespoir et de lassitude rendez-moi patient et compréhensif j'offre mes soucis mes angoisses et mes souffrances afin d'être davantage digne de vous acceptez Seigneur que j'unisse mes souffrances à celles de votre fils Jésus qui par amour des hommes a donné sa vie sur la croix je vous supplie aussi Seigneur aider les médecins et les infirmières à avoir le même dévouement et le même amour pour leurs patients que ceux de Saint Camille ainsi soit-il c'est d'où vient cette prière je ne sais pas une prière pour les malades est-ce que c'est le Padre Piu qui a rédigé cette prière je n'en sais pas je n'en sais rien je vais essayer de savoir en tout cas je vous laisse avec la bénédiction du Padre Piu et je vous dis à demain au revoir Sous-tit que vous recez. Celulat de Jésus-Maria, pour qu'il se revole.